Je vous traduis très rapidement ce verset, et c'était après le décès de Yerushua, la communauté d'Israël a posé la question à Dieu, qui sera parmi nous les gens qui vont commencer à lutter contre les Kanaanéas. Alors, ce verset semble très facile, mais en fin de compte, il est très compliqué, et il va nous permettre de rentrer dans le livre des juges. Je vous rappelle que le livre de Josué était écoulé sur une période de 28 ans. Je vous rappelle aussi que l'on peut diviser le livre de Josué en deux parties, peut-être même en trois parties. Sept années de conquête, sept années de partage, ça fait en tout, sept plus sept, ça fait quatorze. Et après, nous avons encore quatorze années où la communauté d'Israël a essayé de vivre correctement en Érette Israëlle. Et ce premier verset nous invite à une réflexion très percutante, très provocante, très préplexe. Pourquoi ? Vous savez très bien qu'un des dangers des hommes politiques, un des dangers des gens qui sont au pouvoir, c'est de tout concentrer et de ne pas être capable de déléguer leur pouvoir. Mon cher Abbé Noh était conscient de ce problème. Et c'est pour ça qu'il a jugé bon de mettre des gens avec lui. Mais deuxième problème pour les dirigeants, qui est peut-être encore plus grave que le premier, c'est les problèmes de succession qui vont venir après le dirigeant. Et normalement, il faut prendre le temps du vivant du dirigeant de s'occuper de la succession. Mon cher Abbé Noh est très, très conscient de ce problème. Et c'est pour ça que dans le livre de Bamidbar, à la parasha de Pinchas, Moshé prend l'initiative de poser la question à Dieu. C'est la première fois dans toute la Torah que nous allons avoir un verset Je vous rappelle que d'habitude c'est le contraire, Mais là-bas, c'est la première fois, c'est l'unique fois que Dieu va prendre l'initiative. Il va poser la question à Dieu, il va lui dire, qui va être mon successeur ? Et Dieu va lui dire, c'est une très bonne question, j'ai réfléchi déjà à ce problème et je t'invite à choisir Yoshua Binoun. Apparemment, la question semble simple et la réponse semble simple et évidente. Mais je tiens à vous expliquer que ce n'est pas du tout, du tout évident. Le Admor de Kotsk va poser une question très percutante sur l'initiative de Moshé. Il va lui dire, je ne comprends pas pourquoi Moshé a jugé bon de poser la question à Dieu dans la parasha de Pinchas, en sachant pertinemment que dans la parasha qui est avant Pinchas, c'est-à-dire la parasha de Choukat, Moshé savait déjà qu'il n'allait pas rentrer en Érette Israël. Donc, normalement, dès que Moshé a su qu'il n'allait pas rentrer en Érette Israël, il aurait dû prendre l'initiative et poser la question, pourquoi attendre la parasha de Pinchas ? Et le Admor de Kotsk va nous donner une réponse très surprenante. Et il va nous dire, Moshé a été perturbé. Moshé a été remis en question. Parce qu'il a vu le soutien de Pinchas. Je vous rappelle que Pinchas, c'est le zèleur. Et Moshé a été... Ampli de crainte. Parce qu'il s'est dit, si nous allons faire un référendum et que nous allons poser la question à la communauté d'Israël, d'après vous, qui est la personne qui est adepte à être le prochain dirigeant ? Eh bien, tout le monde va dire Pinchas. Mais Moshé savait très bien que le zèleur, c'est une bonne qualité. Mais pour être dirigeant, ça ne suffit pas. Et c'est très dangereux de mettre des zèleurs au pouvoir. On peut être des fois zèleur, mais on ne peut pas, dans tous les cas, réagir de cette manière-là. Et donc, quand Dieu a dit, je choisis Yoshua Binun, Josué, Moshé a été réconforté. Et Moshé a été content d'apprendre que dans la lignée, dans la manière d'aborder les choses, Dieu était d'accord qu'on ne peut pas mettre Pinchas au pouvoir et il faut prendre Yoshua Binun. Alors, vous allez me dire, mais quel rapport avec le verset qu'on est en train d'étudier maintenant ? Alors, maintenant, je vous explique. Si Moshé a pris de sa propre initiative le soin de poser la question à Dieu, qui va être son successeur ? Alors, maintenant, nous, on pose comme question, mais alors pourquoi Josué n'a pas fait ça de son vivant ? Pourquoi Josué, qui a été choisi par Moshé, du vivant de Moshé, n'a pas pris le temps de prendre une initiative et de s'occuper des problèmes de succession ? C'est un problème connu. Il l'a vécu dans sa chair. Donc, normalement, c'était normal qu'il le fasse. Je vous propose deux réponses. Et à travers ces réponses, nous allons mieux comprendre le livre des juges, la période des juges. Première réponse, la fin du livre de Josué nous explique comment la communauté d'Israël a trahi sa vocation. La fin du livre de Josué nous explique comment les Juifs, en Israël, n'ont pas été préoccupés par la conquête de la terre d'Israël et a achevé correctement la conquête de la terre d'Israël. Chacun s'est occupé de ses problèmes propres. Et la prise de conscience collective, on va le dire de manière vulgaire, ils s'en foutaient. Et chacun n'était occupé que de ses problèmes personnels. Alors, Josué a compris que si on allait nommer de son vivant quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il va être accepté, ça ne veut pas dire qu'il va être reconnu et qu'il va être légitime aux yeux de la communauté d'Israël. Deuxième explication, plus approfondie. Josué a compris qu'il y a énormément de tensions au sein de la communauté d'Israël qui n'ont pas été résolues. Et donc, si on va choisir un dirigeant et qu'il ne va pas être accepté, on risque de tomber dans un problème beaucoup plus grave. Parce qu'il faut bien savoir que pour les Juifs qui habitent en Israël, il y a beaucoup de dangers. Et nous les vivons aujourd'hui, j'allais presque dire, au quotidien. Les gens qui n'étudient pas la Bible, entre parenthèses, il y en a beaucoup, on peut même dire il y en a beaucoup trop, ils sont persuadés que les problèmes principaux, ce sont des problèmes d'ordre militaire. Comme on dit aujourd'hui, les Arabes, les Arabes, qu'est-ce qu'on va faire avec les Arabes ? Et c'est une erreur. C'est une erreur très grave d'ailleurs. Tous les gens qui pensent que les Arabes, ce sont le fond du problème, ils n'ont rien compris. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais étudié la Bible correctement. Ce ne sont que des symptômes d'un malaise beaucoup plus profond. Le fond du problème, c'est, est-ce que la communauté d'Israël, dans sa globalité, est capable d'être fidèle à sa vocation ? Et pour les Juifs qui habitent en Israël, le plus grand danger, c'est la guerre civile. Et nous le voyons bien aujourd'hui dans l'actualité. Les tensions entre les différents mouvements, la gauche, la droite, les religieux, les orthodoxes, les laïcs, tout ça, ça peut éclater dans la guerre civile. Et donc, le plus grand danger pour les Juifs, aujourd'hui, mais comme à l'époque, c'est la guerre civile. Alors, Josué, qui a vu qu'il y a des tensions, a compris que le danger de la guerre civile risque d'éclater. Et donc, il s'est dit, je ne veux pas prendre l'initiative de choisir un dirigeant après moi, parce qu'au cas où il ne sera pas reconnu et accepté par la communauté d'Israël, ça va engendrer la guerre civile. Et si vous me posez la question, quelle est la différence entre le livre de Josué et le livre des juges que nous commençons à étudier ensemble, eh bien, nous allons dire, dans le livre de Josué, il n'y a pas de guerre civile. Dans le livre de Chauvetine que nous sommes sur le point de commencer, il y a la guerre civile qui va éclater. Et pour la première fois, nous allons voir les Juifs qui vont se combattre l'un par rapport à l'autre. Et donc, je reprends le verset, c'est pourquoi que Josué n'a pas fixé de sa propre initiative un dirigeant encore de son vivant et il a laissé les choses. En sachant pertinemment que laisser les choses, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Mais, il vaut mieux ça que de tomber dans une guerre civile. «Va yayi achare mot Yoroshua » et ça sera après la mort de Yoroshua. «Va yishalou bnei israel badona yor » et la communauté d'Israël a posé la question à Dieu qui va être celui qui va prendre l'initiative de continuer la conquête de la terre d'ici. Je passe au verset 2. «Va yomer Adonai yéhouda yale iné natati et taharet meyado » La réponse de Dieu est très claire sans aucun équivoque. Celui qui doit commencer, celui qui doit prendre l'initiative, c'est Yéhouda. Alors, nous posons la question quelle est la logique divine qui fait que Yéhouda a été choisi ? Réponse. Quand on reprend les brachotes que Yaakov a donné à ses enfants, en sachant pertinemment que ses enfants ce sont les ancêtres des douze tribus, et quand on reprend les brachotes que Moshe a donné aux douze tribus, on va s'apercevoir dans les deux cas que Yéhouda a un rôle très pondérant. Et celui qui est appelé à être dirigeant, celui qui est appelé à être roi, c'est de la tribu de Yéhouda. Et on peut poser comme question pourquoi Yéhouda a été choisi pour donner naissance aux dirigeants et aux rois de la communauté d'Israël. Les Chachamim se sont penchés sur la question et les Chachamim nous ont répondu dans différents endroits. Je vous ramène une source. la capacité de reconnaître son erreur et la capacité d'accepter les conséquences de ses erreurs, c'est une condition sine qua non pour pouvoir être un dirigeant. Quand je dis dirigeant, je veux dire dans le sens le plus large du terme. un père de famille dans sa famille, un chef dans l'armée, un chef politique, un chef dans son entreprise, il faut comprendre le mot chef dans le sens le plus large du terme. Être capable de reconnaître ses erreurs et d'accepter ses erreurs et de ne pas se les cacher, c'est une capacité essentielle pour pouvoir être un dirigeant. Je vous donne une autre preuve de ce que je viens d'amener. David Améler, entre parenthèses, qui était de la tribu de Yéhouda, a fait une erreur. C'est avec son comportement par rapport à Bathsheba. C'est une histoire compliquée et il faut prendre le soin de bien l'étudier. Je tiens tout de suite à vous expliquer que Bathsheba va donner naissance à Shlomo et le mariage entre David et Bathsheba n'a jamais été remis en question et la légitimité de Shlomo comme successeur de David n'a jamais été remis en question. Alors maintenant, quand David a pris conscience de son erreur, parce que le prophète Nathan est venu lui dire et il lui a expliqué à travers une parabole, il avait fait une erreur dans son comportement avec Bathsheba et avec le mari de Bathsheba. Quels sont les premiers mots que David a mis ? J'ai fauté par rapport à Dieu. Il a reconnu son erreur et il a accepté son erreur. Alors ça, c'est une condition sine qua non pour être dirigeant enceint de la communauté d'Israël. Alors maintenant, je reprends le verset. La question était pourquoi Dieu a choisi Yehuda pour être le premier qui va continuer la conquête de la terre d'Israël ? Réponse, parce que c'est les dirigeants, c'est la tribune de Yehuda et ils sont tout à fait aptes à faire leur travail. Mais je tiens à continuer. Yehuda, en tant que premier, se devait d'être un modèle pour tous les autres. C'est lui qui va commencer et toutes les tribus auraient dû normalement l'aider à la conquête et participer à la conquête. Mais il faut bien savoir que ça ne s'est pas réalisé. Et là, maintenant, nous allons rentrer dans un nouveau problème qui est représentatif de toute la période des juges. je ne vous ai pas fait une introduction exprès pour pouvoir, à travers l'étude des versets, vous expliquer les problèmes qui vont jaillir dans le livre des juges. Et maintenant, je vais profiter que nous sommes aux versets 3 et 4 et 5 pour vous faire une introduction. à part le problème de la succession que je viens d'évoquer, quel est le grand problème du livre des juges ? Deuxième question, le livre des juges s'étend sur combien de temps ? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le livre de Josué c'était 28 ans. Alors maintenant, je dois vous dire que le livre des juges c'est 369 ans. 369 ans, c'est une grande période. Dans le livre des juges, nous allons nous apercevoir alors qu'à la période de Josué, on était tous ensemble et la conquête de la terre d'Israël concernait tout le monde et tout le monde se sentait concerné. Et quand il y avait un combat, tout le monde participait à la conquête de la terre d'Israël. On était un petit peu selon la formule des mousquetaires, tous pour un et un pour tous. Par contre, dans le livre des juges, nous allons avoir un phénomène de société très grave. Le problème, je vous l'explique, chaque tribu va s'occuper uniquement de ses problèmes personnels. Et on va très rarement voir une tribu qui est prête à aider une autre tribu. À la limite, ils s'en foutent tous. À la limite, ils sont tous préoccupés uniquement par des problèmes personnels. Alors, je reprends les versets. Nous sommes au verset 3. quelle est la première chose que Yehuda va faire ? yomèr Yehuda les Shimon achil. Allez-yiti begorali ve'nil khama be'kena'ani ve'alarti gam'ani itra begoran'ha. Alors maintenant, on traduit et on explique. Yehuda va parler aux responsables de la tribu de Shimon. et il va leur dire venez et nous allons participer ensemble à la conquête de la terre d'Israël. Alors, on peut comprendre pourquoi Yehuda s'adresse à Shimon. Parce que vous devez connaître la géographie de la terre d'Israël et vous devez savoir qu'ils ont des frontières communes. Alors, c'est tout à fait compréhensible que Yehuda demande de l'aide à Shimon. mais ce qui n'est pas compréhensible, c'est pourquoi Yehuda et Shimon uniquement vont s'occuper de la conquête de la terre d'Israël. D'un air de dire Yehuda veut s'occuper de la conquête rien que de sa parcelle, rien que de son territoire. Mais ce n'est pas le but. La question, c'était qui va combattre les Canadiens dans leur plus grande généralité. On doit continuer le projet qui avait commencé à l'époque de Yehuda. On n'est pas préoccupé par des questions personnelles. On doit tenir compte de la collectivité. Alors, regardez, parce que c'est très important. Mais je fais une pause pour vérifier parce que comme je parle avec moi-même, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Je fais exprès une pause et je vous invite à participer. Vous m'entendez correctement et vous avez peut-être des questions à poser par rapport à ce que je viens de faire ou je dois continuer. Je vous écoute. Excusez-moi, on m'entend correctement ? Il y a quelqu'un qui peut participer ? Je parle avec moi-même ? J'aimerais bien entendre une voix si c'est possible. Je ne sais pas. Je continue. Excusez-moi mesdames. Oui, très bien. Bon, alors je continue. Je ne sais pas. Alors, regardez. Ce que nous sommes en train d'étudier maintenant est très important pour comprendre les phénomènes de société que nous vivons aujourd'hui en Israël. Pourquoi ? Je vous reprends le principe et je vais le calquer dans la réalité que nous vivons aujourd'hui en Israël. La période de Josué, c'est une période où on était tous ensemble. Le livre des juges, c'est une période où il y a une dislocation. chaque tribu s'occupe uniquement que de elle. Alors, j'ai envie de vous dire que ce phénomène de société, on va le retrouver aujourd'hui dans notre vécu. Pourquoi ? Parce que on peut expliquer l'histoire d'Israël que nous vivons aujourd'hui de cette manière-là. il y a deux périodes. Il y a avant la guerre de Kippour et il y a après la guerre de Kippour. Et la différence est énorme. Malheureusement, on ne prend pas le temps d'étudier correctement l'histoire d'Israël. Ni celle qui est mentionnée dans la Bible, ni celle qui se passe aujourd'hui. Et c'est une erreur très grave. On devrait prendre le temps d'étudier l'histoire d'Israël. celle qui est mentionnée dans la Bible et celle que nous vivons aujourd'hui. L'apothéose de la première période, c'est la guerre des séjours. Une victoire extraordinaire, tous pour un et un pour tous. Mais avec la guerre de Kippour, il y a eu une cassure. Avec la guerre de Kippour, il y a eu une déchirure. Avec la guerre de Kippour, il y a eu un phénomène de société où, en fin de compte, chacun va s'enfermer dans un individualisme exacerbé. Et je crois que j'ai envie de vous dire, dans la Bible, c'est exactement le même phénomène qui est mentionné. et si les dirigeants ou même la communauté d'Israël dans sa globalité avaient pris le temps d'étudier correctement la Bible, alors aujourd'hui, normalement, on devrait être capable de gérer notre quotidien et nos événements d'une autre manière. et donc, je vous remonte dans les versets. Que Yéhouda prenne le soin de demander de l'aide à Shimon, c'est tout à fait compréhensible, comme j'ai essayé de vous expliquer, parce qu'ils ont les mêmes frontières, ils sont à côté l'un de l'autre. Mais pourquoi Yéhouda ne prend pas le soin après Shimon de s'occuper de tout le monde et de demander à tout le monde de se greffer ? Ça veut dire que la réussite militaire de Yéhouda, et je vais vous la montrer dans le texte, c'est en fin de compte le préambule d'une catastrophe. Parce que si Yéhouda et Shimon réussissent, ça veut sous-entendre qu'ils n'ont pas appelé tous les autres tribus et donc ça veut sous-entendre qu'on rentre dans une nouvelle période où chacun va s'occuper uniquement de son devenir personnel et la conscience collective va être affectée. Yéhouda va demander à Shimon de l'aider et ils vont réussir et ils vont avoir une réussite militaire éclatante. va y'akoum va y'akoum bebezeg aseret alafim va y'amoum et adoni bebezeg bebezeg va y'lachamu va y'akou et hakenani ve et haperizy va y'anos va y'akoum va y'akoum va y'akoum une réussite militaire éclatante. et ils vont prendre le dessus sur dix mille personnes et vont réussir à les repousser. Pas uniquement. Ils vont réussir à capturer un des rois des peuples de Kéna-Anea qui s'appelle Adoni Bezeg ils vont le capturer et ils vont avoir un comportement qui est apparemment pas du tout compréhensif. Ils vont lui couper les doigts les deux mains et ils vont lui couper les doigts des deux pieds. Alors apparemment ce comportement de Yéhouda et de Shimon n'est pas compréhensif. Alors là on va rentrer dans un troisième sujet premier sujet c'est la succession et le dirigeant qui doit s'occuper de donner la succession à un homme. Deuxième problème c'est la prise de conscience collective et chacun ne doit pas s'enfermer dans un individualisme exacerbé. Maintenant on rentre dans un troisième dans une troisième dimension. La conquête d'Israël doit se faire selon les règles de la moralité et on ne peut pas acquérir la terre d'Israël si nous n'avons pas un comportement moral. Mais là je tiens à vous expliquer quand on dit moral alors il faut bien comprendre moral selon la lecture juive de la moralité et très souvent la moralité juive authentique telle qu'elle est mentionnée dans nos textes ne correspond pas aux règles de la moralité d'aujourd'hui et ça engendre énormément de problèmes selon les lois internationales par exemple si il y a un attentat terroriste et que le terroriste à cause de son attentat a été blessé et que il est agonisant et en parallèle il y a des juifs qui ont été blessés mais qui ne sont pas agonisants selon les règles internationales qu'elles doivent être le comportement des forces de médecine vous avez compris par vous-même l'effort de médecine se doit d'abord surtout avant tout de sauver la vie du terroriste parce que sa vie est en danger ce n'est pas une réflexion juive ce n'est pas un fondement qui est basé sur les règles de nos traditions juives alors là on rentre dans un nouveau sujet très épineux qui n'est pas toujours facile à gérer correctement la moralité et la tradition juive alors je reprends la question que je vous ai posée pourquoi la tribu de Yéhouda et de Chimot ont jugé bon de couper les mains des pieds et des mains du roi qui s'appelle Adonibé apparemment c'est un comportement cruel apparemment ce n'est pas un comportement moral alors comment comprendre ces versets dans l'optique de la tradition juive première dimension dans les relations qui gèrent les juifs avec les juifs on ne devra jamais faire preuve de cruauté et on devra tout faire pour n'avoir aucune 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 manifestation de cruauté je tiens aussi à vous expliquer que les dangers de la cruauté sont tellement important on devra faire très attention de gérer correctement notre relation avec nos animaux domestiques ou autres et on ne devra jamais jamais faire preuve de cruauté alors apparemment ces versets ne sont pas compréhensibles parce que apparemment ils ont fait preuve de cruauté deuxième dimension quand on s'occupe de la sécurité de la communauté d'Israël on doit comprendre que l'on a une très grande responsabilité la vie des citoyens risque d'être en danger et donc on doit tout faire pour protéger la vie de nos citoyens et on devra toujours choisir en priorité nos citoyens par rapport à tous les autres je vais vous le dire en français mais en fin de compte c'est un proverbe chrétien qui a été calqué dans l'enseignement juif charité bien ordonnée commence par soin ça veut dire que pour empêcher les guerres on doit tout faire pour avoir un comportement très ferme par rapport à nos ennemis et on ne devra jamais faire preuve de laxisme ou de pluralisme par rapport à nos ennemis parce que le comportement dur avec nos ennemis est là pour nous protéger demain de leur tentative de vouloir faire des gains contre nous et nous devons choisir des moyens qui vont empêcher nos ennemis de faire la guerre contre nous alors on ne va pas dire que tous les moyens sont bons non mais d'un autre côté on doit tout faire pour empêcher nos ennemis d'avoir envie de nous combattre alors maintenant on va expliquer pourquoi Yéhouda et Shimon ont pris le soin de casser les doigts du roi Adonibézek première réponse pour lui empêcher toute révolte deuxième réponse beaucoup plus approfondie pour enlever le désir de la révolte chez les peuples canadaires et pour les dissuader une bonne fois pour toutes de faire la guerre contre Israël je crois que j'ai envie de vous dire que malheureusement ces dernières années la dissuasion a été affectée et on ne prend pas suffisamment le temps de réfléchir comment renforcer la force des dissuasions alors je ne suis pas un homme militaire je n'ai pas la prétention d'être un politicien mais n'empêche nous ne sommes pas dispensés de réfléchir et le texte que nous étudions ensemble aujourd'hui est là pour nous appeler à une réflexion à une prise de conscience et là où on peut améliorer les choses on se devra de le faire et c'est vrai que malheureusement dans sa globalité le peuple d'Israël l'armée d'Israël les politiciens d'Israël ne prennent pas suffisamment de temps pour étudier correctement la Bible et toute notre tradition mais le texte va encore plus et le texte va nous dire au verset 7 que Adonis Bezek va faire un aveu et Adonis Bezek va dire je comprends la logique divine qui m'a puni de cette manière parce que moi-même j'ai été amené à couper les mains les doigts des pieds et des mains à 70 rois et Adonis Bezek fait un aveu et il dit je comprends la logique divine parce que aujourd'hui on me fait exactement ce que moi j'ai fait à mes prédécesseurs alors je ne suis pas sûr que la tribu de Yehuda et de Shimon ils savaient ils savaient le comportement du roi Adonis Bezek mais eux ont eu ce comportement par rapport à la dissuasion et le texte va nous expliquer que selon la logique divine ils ont eu raison de se comporter de cette manière-là parce que à part l'élément de dissuasion il y avait aussi un élément de punition et le roi Adonis Bezek a compris qu'il se devait d'être puni pour ses égards mais eux ne le savaient pas ça veut dire que là nous avons un très grand principe que malheureusement tout le monde ne prend pas le temps d'étudier correctement on fonctionne d'une certaine manière et si on prend le soin de bien réfléchir et d'essayer de faire correctement par rapport à ce que Dieu nous demande alors on va s'apercevoir que le comportement que nous avons choisi et bien en fin de compte il s'inscrit dans un projet divin et il est exactement la bonne réponse que l'on devait faire mais pour d'autres raisons que nous-mêmes on ne connaissait pas ça veut dire je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai envie de vous dire Yehouda et Shimon ne savaient pas le comportement atroce du roi de Adonis Bezek mais grâce à leur préoccupation première de sauver la communauté d'Israël et de tout faire pour empêcher les prochaines guerres alors à travers le comportement on va s'apercevoir que ce roi là se devait d'avoir une punition et il a reçu exactement la punition qu'il devait recevoir je continue s'il vous plaît à travers ces versets nous allons nous apercevoir que malheureusement les ennemis qui nous entouraient dans le passé ou les ennemis qui nous entourent aujourd'hui font preuve de cruauté pas forcément dans leur combat entre le peuple d'Israël mais même entre eux et nous en aucune manière on ne doit cautionner ce comportement je vous donne une illustration dans le vécu que nous vivons aujourd'hui vous savez très bien que le monde islamique est divisé de deux manières les sunnites et les chiites alors je vous invite après le cours à aller voir monsieur Google et vous allez vous renseigner d'où ça vient les sunnis d'où ça vient les chiites mais une chose est sûre c'est pas qu'il y a une très grande hostilité entre eux pas uniquement il y a une très grande cruauté entre eux et nous nous devons tout faire pour ne jamais jamais tomber dans la cruauté même avec nos ennemis je vous donne une illustration nos ennemis nous sommes appelés à les enterrer correctement oui même nos ennemis nous devons les considérer comme des êtres humains qui ont été créés par Dieu ça veut pas dire qu'il faut légitimiser leur comportement Dieu préserve ça ne veut pas dire qu'il faut pas faire la guerre et les combattre si nous sommes obligés de le faire mais ça veut dire que la communauté d'Israël le peuple d'Israël se devra toujours toujours d'avoir un comportement moral et on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui mais je reprends l'idée que je vous ai dit tout à l'heure malheureusement la morale juive aujourd'hui n'est pas toujours imprégnée de la tradition juive et de nos sources et donc on risque d'arriver à des grandes erreurs autre dimension ils ont amené le roi Adonibézek à la ville de Jérusalem et il est mort là-bas alors là on rentre dans un nouveau sujet qui va commencer avec les versets 8 et qui va arriver jusqu'au verset 15 mais en fin de compte c'est un très grand sujet dans toute la vie alors je commence à vous expliquer dans le texte de la Torah il n'est pas mentionné de manière précise le nom de la ville de Jérusalem il y a marqué l'endroit que Dieu a choisi l'endroit que Dieu a choisi alors tous les commentateurs pendant toutes les générations se sont toujours penchés sur la question pourquoi le mot de Jérusalem n'est pas mentionné textuellement dans les cinq livres de la Torah dans la Bible bien entendu un nombre incalculable de fois 689 si ma mémoire est bonne et je ne suis pas sûr peut-être je dis une bêtise mais au moins au moins 689 mais dans le texte de la Torah dans les cinq livres de la Torah Jérusalem n'est pas mentionné textuel ça ne veut pas dire qu'on ne la connaît pas bien sûr que non tout commence par Jérusalem et il faut bien comprendre l'histoire de Jérusalem alors Jérusalem est le point de départ de l'humanité et Jérusalem est le point d'arrivée de l'humanité quand on dit Jérusalem je veux dire plus particulièrement la vieille ville et la montagne du Temple Maïmounil dans le guide des égarés dans la troisième partie va nous proposer certaines réponses pourquoi Jérusalem n'est pas mentionné textuellement dans le texte de la Torah première réponse puisque Jérusalem est le centre du monde Dieu ne voulait pas que les Goïm se l'approprient alors il va cacher le nom de Jérusalem et je crois que l'on peut expliquer les paroles de Maïmouni que les Goïm ont tout fait pour s'acquérir Jérusalem jusqu'à aujourd'hui et les Goïm le monde chrétien comme le monde islamique et le monde contemporain ont du mal à reconnaître la légitimité de Jérusalem et ils ont du mal à reconnaître Jérusalem se doit d'être la capitale de l'état d'histoire je me permets de me pencher sur une question parce que c'est la première fois dans la Bible que le mot de Jérusalem va apparaître de manière claire et naître sans ambiguïté si je prends le verset d'après vous voyez bien c'est marqué textuellement la tribu de Jérusalem a été conquérir la ville de Jérusalem et ils se sont accaparés la ville de Jérusalem première explication va nous dire Maïmonie le mot Jérusalem n'est pas mentionné parce que les goïts vont vouloir se l'approprier deuxième explication qui est beaucoup plus importante pour nous aujourd'hui Jérusalem est le point de rencontre pas uniquement de toute l'humanité c'est le point de rencontre de tout le peuple d'Israël et on est appelé à se retrouver tous ensemble à Jérusalem et plus particulièrement au Bétamidash tout converge vers le Bétamidash et heureusement ce matin nous avons appris avec beaucoup de joie dans les informations que le chemin au Côtel est réouvert au grand public mais il y a un danger si le mot de Jérusalem était mentionné textuellement dans le texte de la Torah nous explique Maïmonide chaque tribu aurait voulu s'approprier Jérusalem pour lui et ça c'est pas possible parce que Jérusalem c'est l'expression de l'harmonie qui doit résider au sein de la communauté d'Israël et tant qu'il n'y a pas d'harmonie au sein de la communauté d'Israël on ne peut pas acquérir Jérusalem Jean me permet de poser une très grande question cette question c'est pas moi qui la posais c'est le Ravneria vous avez sans doute entendu parler le fondateur des yeshivot en Israël va dire le Ravneria je ne comprends pas je ne comprends pas deux événements historiques contraires mais complémentaires je ne comprends pas pourquoi avec la guerre d'indépendance en 1948 nous avons nous n'avons pas accepté à la vieille ville de Jérusalem et pourtant il y a eu des tentatives et pourtant il y a eu des combats mais on a perdu la ville de Jérusalem la vieille ville de Jérusalem en 1948 avec les combats le 19 mai 5708 la vieille ville de Jérusalem est tombée après des combats très durs deux semaines après la déclaration de l'indépendance continue le Ravneria et va dire je ne comprends pas pourquoi en 1967 nous avons eu le bonheur le privilège de retourner vers la ville de Jérusalem vers la vieille ville de Jérusalem quelle est la différence explique le Ravneria le roi David a tout fait de son vivant pour la ville de Jérusalem et le roi David a participé activement au retour de la communauté d'Israël sur la ville de Jérusalem et il a tout fait pour amener sa contribution et pour participer au préparatif de la reconstruite du temple et le roi David va nous dire quand j'étais à Hebron roi de la tribu de Jéruda mais que je n'étais pas légitime aux yeux de toute la communauté d'Israël je n'ai jamais envisagé de conquérir Jérusalem parce que pour avoir droit à Jérusalem en comprenant que Jérusalem ce n'est pas uniquement une ville matérielle mais c'est aussi un niveau spirituel David avait compris que tant qu'il n'était pas reconnu et accepté par toute la communauté d'Israël jamais il n'aurait pu envisager d'avoir Jérusalem et uniquement après qu'il a eu le consentement de toute la communauté d'Israël alors il a envisagé la conquête de Jérusalem alors vous allez me dire quel rapport entre 48 et 67 alors maintenant je vous explique en 48 il n'y avait pas encore de Sahal il y avait beaucoup de groupuscules et chacun s'est occupé de libérer Jérusalem mais il n'y avait pas l'harmonie il n'y avait pas la paix entre eux il n'y avait pas l'unité et bien en 48 ça n'a pas marché par contre en 1967 il y avait de Sahal un pour tous tous pour un quand il y a l'unité au sein de la communauté d'Israël on peut avoir droit à Jérusalem parce que Jérusalem est le symbole de l'unité je vous rappelle que la montagne du Temple se divise en deux parties une partie appartient à la tribu de Yehuda c'est à dire le fils de Léa et une partie appartient à la tribu de Binyamil ça veut dire le fils de Rahel et donc vous avez très bien compris que Rahel et Léa c'est la réparation de la faute de la vente de Yosef et donc le bête amigdash sera reconstruit là où il y a l'harmonie entre les tribus alors dans le texte de la Bible dans le texte des cinq livres le Pentateuch il n'est pas mentionné Jérusalem de manière textuelle pour inviter la communauté d'Israël à d'abord créer l'unité et pour grâce à l'unité à pouvoir participer à la conquête de Jérusalem alors maintenant je continue je prépare le cours de la semaine prochaine parce qu'on arrive vers la fin pourquoi ils ont été amenés à enterrer le roi Adonibézek à Jérusalem parce que en fin de compte c'était un signe pour inviter la communauté d'Israël à retrouver Jérusalem et à reconstruire l'unité mais malheureusement la communauté d'Israël n'a pas compris et ils ont pas uniquement perdu Jérusalem mais ils ont perdu l'unité et tout le livre des juges c'est la communauté d'Israël qui va trahir sa vocation et qui va être incapable de créer une unité en son sein on s'arrêtera là pour aujourd'hui on continuera la semaine prochaine je vous remercie passez une très bonne journée et Shavua Tov et Chodesh Tov Merci beaucoup Rav Toubiano et merci à vous toutes